OUI GENTILLE Je vais vous présenter l'histoire de la famille Murdeux Je sais que je vais galérer à dire leur nom de famille Mais Murdeux à la française J'ai été choquée de voir tout ce qu'une famille fortunée peut cacher Puisque depuis 2014 Donc là, dites-vous, le procès a eu lieu en 2023 Depuis 2014, cette famille a été impliquée dans des enquêtes Que ce soit de corruption et d'autres crimes également Comme fraude à l'assurance, escroquerie de clients Accusation liée à des a***** Donc accrochez-vous, il y a beaucoup de choses à dire Il y a un documentaire Netflix qui est sorti Je vous le conseille Avant que la vidéo commence, si vous le savez déjà N'oubliez pas de liker et également de vous abonner Et on attaque Je voulais vous parler un peu de l'histoire de la famille Murdeux C'est donc une famille très puissante américaine Comme je vous ai dit, dans la région de Low Country En Caroline du Sud De 1920 à 2006 Trois membres de la famille ont successivement occupé le poste d'avocat Plus précisément de procureur de district Chargé de poursuivre toutes les affaires pénales Dans le 14e district de circuit de l'état Et ils étaient tellement puissants Que les propres personnes qui habitaient là Appelaient le comté Murdeux Parce que c'était littéralement eux qui géraient tout Pour vous présenter un peu la famille On a donc le père qui s'appelle Alec Alors il y en a qui l'appellent Alex D'autres Alec, je vais l'appeler Alec On a ensuite la mère qui s'appelle Maggie On a ensuite le fils le plus vieux Qui s'appelle Richard Alexander Jr Qu'on va l'appeler Buster Parce qu'on l'appelle Buster Dans le procès, dans la série absolument partout Et ça sera plus simple Et on a le plus jeune qui va être Paul Et c'est donc sur Paul qu'on va se concentrer Paul il est né en 1999 En ce qui concerne son enfance On va dire qu'il n'était pas à plaindre Il venait d'une bonne famille Il avait un groupe d'amis Mais le problème c'est que Paul était un peu le chat noir de la famille Vous voyez, sa mère Maggie Elle adorait Buster Buster c'était son petit chouchou Il faisait tout bien Il avait réussi ses études Paul c'était celui qui faisait des bêtises Il savait pas se comporter dans la haute société Pendant son enfance Paul était surtout proche de sa gouvernante Qui était donc Gloria Elle était comme sa mère Pour vous dire Il avait carrément une photo d'elle Dans son portefeuille Et c'était vraiment comme une meilleure amie pour lui En ce qui concerne son cercle d'amis à Paul Je vais vous les présenter Parce que c'est eux qui vont être présents Le soir du premier incident On a tout d'abord Morgan Morgan elle sortait avec Paul depuis pas mal de temps Ils avaient une relation un peu compliquée Puisqu'elle venait d'une famille assez simple Et Paul vous l'avez compris Il était blindé Elle avait un peu de mal à s'adapter à son monde Mais elle tenait quand même énormément à Paul Et elle s'inquiétait surtout beaucoup pour lui Parce qu'il buvait énormément Ses propres parents fournissaient de l'alcool aux mineurs C'est à dire que quand il y avait des amis à Paul Ou de Buster qui voulaient faire soirée Ils pouvaient passer au cabinet d'avocat Et ils pouvaient se servir dans le placard Et prendre des bouteilles sans aucun problème Morgan elle s'est confiée à la mère de Paul Donc Maggie en disant qu'elle était très en quête Parce que Paul buvait énormément Et qu'en plus il était très violent Quand il buvait Il avait déjà étranger Morgan une fois par exemple Et Maggie lui avait tout simplement dit Qu'il n'y avait pas de problème Que son fils savait se gérer Et qu'elle faisait mieux de s'occuper de ses affaires Ils ont carrément eu un accident de voiture Morgan et Paul Parce que Paul conduisait en étant bourré Je trouve ça important de raconter cet événement Parce que ça montre un peu comment était la famille Et comment ils essayaient de tout étouffer De tout cacher La voiture elle a fait des tours Ils ont fini sur le bas côté Et Morgan bien sûr complètement paniquée Première réaction Elle appelle la police Paul pendant ce temps il a pris son téléphone Il a appelé sa mère Sa mère elle a appelé son père Et son grand-père Et Maggie a directement engueulé Morgan D'avoir appelé la police Et elle lui a dit Tu veux gâcher la vie de mon fils T'es complètement folle Fallait pas appeler la police Et la première chose qu'ils ont fait C'est même pas demander si Paul allait bien C'était vraiment de vider les canettes de bière Qui étaient dans la voiture Et enlever les armes qu'il y avait dans le coffre Puisque la famille Ils vont à la chasse très souvent Tout ça Et quand la police est arrivée Le grand-père de Paul A parlé avec les flics Et les flics ont fait demi-tour Et ils sont partis Continuons donc l'entourage de Paul Oh regardez Pignon Continuons donc l'entourage de Paul Il était proche de deux personnes en question Qui étaient Anthony et Connor Les deux à savoir Ils étaient cousins Anthony lui il sortait avec Malorie Beach Et Connor lui il sortait donc avec Miley Miley elle était donc la meilleure amie de Malorie Les deux se connaissaient depuis toute petite Donc Malorie et Miley Elles ont grandi ensemble Leurs parents aussi C'est très naturellement que ces six personnes Sont devenues toutes amies Mais en tout cas Il y avait une personne qui pouvait pas se saquer Paul Et c'était Miley Elle aimait pas la façon dont il parlait aux gens Et surtout comment il parlait à sa pote Donc Morgan Il lui manquait de respect Il l'insultait Et pourquoi je vous parle de ces six personnes ? Parce qu'ils vont tous les six être présents Pendant un accident de bateau Causé par Paul Où Malorie Beach va perdre la vie Ça s'est passé donc le 23 février 2019 Le groupe il est invité à un rôti d'huîtres Sur une île pas loin de chez eux Ils avaient tous hâte d'y aller Sauf Anthony Ils trouvaient qu'il faisait trop froid ce jour là Il voulait pas sortir Il était pas dans le mood Mais sa copine Malorie a insisté pour y aller Ils sont tous allés donc en bateau Avant de partir On peut voir qu'ils sont arrêtés à une station essence Où Paul va aller chercher des bières Il utilise une fausse pièce d'identité Puisqu'il est pas majeur Il achète de la bière Et il repart Et ensuite ils prennent le bateau Pour aller à ce repas Ils sont restés au repas Et au moment de partir Il y a pas mal de personnes Qui vont proposer de les ramener Il est tard Il fait froid Et Anthony Une fois de plus Était partant Pour partir en voiture D'autres aussi Mais pour Paul C'était hors de question De laisser son bateau Et il a donc piqué une crise Pour partir en bateau Et tout le monde l'a écouté Avant de rentrer Ils ont décidé d'aller dans un bar Il n'y a que Paul et Connor Qui vont aller Anthony il reste en train de parler Avec Malorie au bord de l'eau Et Miley et Morgan Elles sont pas loin Donc juste dehors En train d'attendre Ils ont fait une tournée de shooters Et ils sont ensuite repartis Et là en arrivant sur le quai On peut voir sur les images Qu'ils marchent tous devant Que derrière il y a juste Malorie Et Anthony Qui sont en train de discuter Elle est toute souriante Tout a l'air d'aller bien C'est horrible de se dire Que c'est littéralement Les dernières images D'elle en vie Mais voilà Qu'une petite embrouille Va éclater Quand Anthony et Connor Vont vouloir piloter Le bateau Parce que Paul Une fois de plus Était trop bourré Mais une fois de plus Impossible de faire changer Paul d'avis Et après une quinzaine De minutes d'insistance Paul prend le volant Et ils partent Dans le bateau Paul a continué à boire Il quittait plusieurs fois Le volant du bateau Pour aller chercher Des bières Dans une sorte de glacière Et il revenait Et les filles Elles disaient que le bateau Il tournait en cercle Que c'était super stressant Et bien sûr Il faisait que s'embrouiller A un moment Paul il a pété les plombs Parce qu'on remettait Ses capacités en question Et il s'est levé Et il a mis une droite A une des filles Je sais que c'était pas Malorie Mais j'arrive pas à savoir Si c'était sa copine Morgane Ou si c'était Miley Justement la fille Avec qui ils s'entendaient pas trop Après ça C'est la panique Et le bateau Va foncer Contre un pont Et ils vont tous Être projetés Dans l'eau Quand ils remontent A la surface Ils arrivent tous Tant bien que mal A sortir de l'eau Il y a que Anthony Qui reste dans l'eau Totalement gelée En essayant de trouver Malorie Et quelque chose Que je trouve intéressant A raconter C'est quand on regarde Les caméras de surveillance Donc les body cam Qu'il y a sur les flics On va voir que Paul Il a l'air totalement détaché De la situation Il en a vraiment rien à foutre De ce qui se passe La seule chose qu'il demande C'est un téléphone portable Pour appeler son grand-père Ou son père Ils vont tous être envoyés A l'hôpital Sauf Anthony Qui voulait rester En attendant Que Malorie revienne Parce qu'il était persuadé Qu'elle était quelque part Connor Il a été soigné Pour une mâchoire cassée La main de Morgane A été gravement blessée D'après le personnel De l'hôpital Paul n'était pas du tout Coopératif Et d'ailleurs Un agent de sécurité Va rapporter plus tard Avoir entendu Paul Au téléphone dire Elle est partie T'inquiète pas Et là vous allez être Choqué de ce qui va se passer Le père de Paul Et le grand-père de Paul Vont arriver Ils vont dire Que t'allais voir Paul Demander ce qui s'est passé Sur le moment On sait pas trop Qu'est-ce que Paul Va raconter Mais en tout cas Ensuite quand la famille Donc des victimes Connor Miley Morgane Vont arriver Et qu'ils vont vouloir Aller voir leurs enfants Les infirmiers vont dire Vous ne pouvez pas voir Les enfants parce qu'ils sont Avec leurs avocats Et qui était l'avocat en question Le grand-père Et le père de Paul Vous vous doutez bien A aucun moment Les enfants en question Ont demandé un avocat Ils étaient même Contre le fait De parler avec eux Miley elle va dire Qu'elle a dû crier A l'infirmière De ne pas les laisser rentrer Parce qu'elle a jamais demandé A ce qu'ils soient Leurs avocats Qu'elle voulait pas leur parler Qu'elle voulait juste Voir ses parents Et le pire du pire C'est que quand les parents Ont enfin pu aller voir Leurs enfants Mais les parents de Connor Était avec eux Quand la police est arrivée Et la police a tout simplement Dit à Connor Bon écoute Connor On va prendre ta déposition Puisque tu es celui Qui pilotait le bateau Donc on ne sait pas Si Paul a menti A son père Et à son grand-père Et a dit que c'était Connor qui pilotait Ou si Paul a dit la vérité Et que c'est eux Qui ont décidé de mentir A la police Mais en tout cas Ils ont fait croire A la police Que c'était Connor Qui pilotait Et heureusement Tout le monde Vanillait les fêtes Et puis même après Avec des preuves Les blessures que Connor Il avait Ça a été prouvé Que c'était impossible Que ce soit lui Qui pilotait Pour que vous ayez une idée Le taux d'alcoolémie De Paul était trois fois Supérieure à la limite légale Le corps de Mallory Va être retrouvé Seulement une semaine Plus tard La cause était donc Un traumatisme contendant Suivi d'une noyade Un mois après l'accident La famille de Mallory Va porter plainte Contre la famille de Paul Sa mère va expliquer Que par exemple Elle n'a jamais été appelée Quand tous les enfants Aient à l'hôpital Elle savait même pas Que sa fille avait eu Un accident Et qu'elle avait disparu Et on va apprendre Que c'est la famille de Paul Donc le père et le grand-père Qui ont dit Non mais appelez pas encore La mère à Mallory C'est sûr on va la retrouver Vous allez l'enquêter Pour rien Les parents aussi Que ce soit de Mallory Ou de tout le reste Des jeunes Vont dire que la police Ne prenait pas du tout Au sérieux l'enquête Quand c'était pour chercher Le corps de Mallory Par exemple Dès qu'il y a eu l'accident Anthony a dit Faites sonner son Apple Watch Essayez de trouver son Apple Watch Parce que à tout moment Elle est encore en train De flotter quelque part Elle a son Apple Watch sur elle Ils n'ont jamais essayé De retracer son Apple Watch Puisque vous le savez Pas de corps Pas de crime Donc sûrement ils se sont dit Si on trouve pas de corps Pas être accusé d'un crime Le 18 avril 2019 A l'occasion de ce qui aurait été Le 20ème anniversaire de Mallory Paul il a été inculpé De trois chefs d'accusation De navigation sous influence D'avoir causé la mort de Mallory Et également d'avoir blessé Deux autres passagers Il a plaidé non coupable De toutes les accusations Et il a été libéré sous caution En attendant son procès Et là ça va être encore plus scandaleux Parce que pendant qu'il était libre Il était tranquillement Dans un petit chalet Donc une maison qui appartenait A sa famille Une sorte de studio Et il faisait des soirées Il y avait des gens qui venaient Il buvait de l'alcool Il prenait de la merde Donc il était en train de vivre Sa best vie En plus de ça Pendant ce temps Il a été arrêté plusieurs fois Par la police Parce qu'il conduisait bourré Donc par exemple A une fois Il conduisait à 125 Au lieu de 90 Et dès qu'il donnait son nom de famille On lui disait Ok ne reproduis pas ça Tu peux partir Et il partait Tout ça va rester un peu en stand-by Le groupe est resté très soudé À part avec Paul Parce qu'il ne se parlait plus du tout Et on arrive donc au 7 juin 2021 Quand la police va recevoir Un appel téléphonique Un homme au bout du fil Va appeler la police En disant qu'il est rentré chez lui Et qu'il a retrouvé deux personnes Blessées par balle Et cet homme au bout du fil Était Alec Murder Qui disait qu'il avait retrouvé Paul et Maggie par terre À l'arrivée de ce cours Bien sûr les deux sont déclarés morts Alec va donc donner son témoignage Et je vous raconte un peu sa soirée Il était tranquillement chez lui À 7h30 Il se réveille d'une sieste Et il décide d'aller voir ses parents Vu qu'il a croisé ni sa femme Ni son fils Et qu'il habitait dans une énorme propriété Il a juste envoyé un petit SMS Aux deux en disant Qu'il allait voir ses parents Ses parents qui sont très malades Et qu'il reviendrait dans la soirée Donc il part à 8h05 du soir Leur maison étant loin Il va rentrer seulement à 22h20 Et c'est à ce moment du coup Qu'il va tomber Nez à nez avec les corps La police va commencer à faire leur job Au début c'était très sérieux Et puis en fait Ils vont cesser un peu les recherches Mais la première chose Qu'ils vont apprendre C'est que l'arme qui a été utilisée Était donc une AR-15 Qui est une arme assez rare C'est pas une arme que tout le monde utilise Et bizarrement C'est une arme que la famille avait en possession Après comme je vous ai dit Ils faisaient de la chasse Donc sûrement juste une coïncidence Mais en parlant d'arme à cette époque Quand ça faisait parler Il y avait un youtubeur Qui avait été dans le coin Et qui avait lancé un drone Au dessus de la maison familiale Et il a filmé Il a filmé Ça c'est ouf Des personnes en train d'évacuer Pas mal d'arme Juste après le meurtre de Paul et de Maggie Une journaliste détective Qui était aussi sur le coup de cette affaire A commencé un peu à remonter Dans le passé de la famille Et a commencé à trouver pas mal de choses Et c'est là que les secrets vont commencer à sortir On va remonter quelques années plus tard Donc 6 ans avant Le meurtre de Maggie et Paul Donc on est en juillet 2015 Et on va parler donc du meurtre de Stephen Smith Un homme va passer un coup de fil En disant qu'il conduisait Et qu'il a trouvé encore étalé Au milieu de la rue Donc une rue de campagne En pleine nuit Et le corps appartenait donc A Stephen Smith Donc littéralement un adolescent D'après son entourage Il était quelqu'un de très joyeux De très drôle Maïlé et également son entourage Puisqu'ils se connaissaient Ils étaient dans le même lycée Vont dire que c'était quelqu'un De très respectueux Il avait toujours la joie de vivre Qui était toujours là Prêt à aider les autres Mais bizarrement Voilà qu'ils vont classer Ce meurtre En tant qu'accident Ils vont dire tout simplement Que Stéphane est tombé en panne d'essence Il est descendu de sa voiture Et il s'est fait renverser Et il est mort Et le journaliste en question Va se pencher sur le cas Et il va se rendre compte Qu'il y a beaucoup de choses Qui clochent Mais tout d'abord C'était vraiment un accident S'il avait été renversé Son corps ne se serait jamais retrouvé En plein milieu de la voie C'est une double voie Son corps il était en plein milieu Il aurait été soit d'un côté Soit de l'autre Puis il n'y avait aucune trace de pneus Donc pas de traces de freinage Pas de morceaux de verre Puisque si tu renverses quelqu'un quand même Tu vas forcément Casser un phare Ou un morceau Ta voiture Mais il n'y avait absolument rien Et en plus de ça Les blessures ne correspondaient pas du tout Puisque Stéphane Bah il a pris une balle Franchement Je ne comprends pas Comment on a pu classer ça Comme un accident Et en se penchant encore plus Sur les rapports Bah ce journaliste en question Va se rendre compte Que le nom de quelqu'un Ressort beaucoup Dans ses rapports Et le nom de cette personne C'est le nom de Buster Beaucoup de personnes Qui vont témoigner Donc au début Quand la police a commencé à faire des recherches On va apprendre que Stéphane et Buster Étaient très très proches Stéphane il était gay Et il l'assumait totalement Tout le monde le savait Et il y avait pas mal de personnes Qui trouvaient que lui et Buster Étaient pas mal proches Mais Buster n'a jamais fait son coming out Il n'a jamais rien dit Et Morgane Elle va parler de cette rumeur Comme quoi Qu'ils étaient tous les deux ensemble Et elle va dire carrément Que Buster et Stéphane Avaient convenu D'en parler A la famille de Buster Parce qu'ils étaient vraiment Dans une relation Buster n'a jamais été convoqué En poste de police Aucun policier Ne s'est jamais déplacé Pour lui poser des questions Alors que c'est peut-être La dernière personne A l'avoir vu C'est quelqu'un qui avait Une relation avec Stéphane Si Stéphane avait des problèmes Avec quelqu'un Buster aurait pu le savoir Mais il n'a Jamais été interrogé Mais vous savez quoi C'est pas tout Puisqu'on avance du coup En 2018 Maggie Elle va passer un appel Au 911 Où elle déclare Que sa gouvernante Est tombée dans les escaliers A cause du chien Et qu'elle ne répond plus La gouvernante C'était donc Gloria Elle est restée Quelques jours dans le coma Puis elle est finalement décédée Paul va dire A sa copine Donc Morgane Que le jour de l'enterrement De Gloria C'était littéralement Le pire jour de sa vie Qu'il avait perdu Une partie de lui Maggie et Alec Vont dire du coup Qu'elle a trébuché A cause des chiens Mais le médecin va dire Que le trauma crânien Ne correspond pas du tout Avec ce type de blessure Mais pourtant Ça a été classé Comme un accident Paul il était très très mal Il était presque au bord D'une dépression Et il va énormément Se confier à sa copine Et il va lui raconter Quelque chose Qui s'est passé Avant la mort de Gloria Puisqu'en fait Gloria a été voir Paul En disant Qu'elle était très inquiète Pour son père Elle va expliquer Que pendant qu'elle faisait Le ménage dans la maison Sous le lit de Alec Elle va retrouver Un petit sac plastique Avec pas mal de pilules Donc c'était des médicaments C'était des opioïdes Qui sont des médicaments Pour soulager la douleur Mais si on en prend trop C'est très dangereux On a vite ce sentiment De planer D'être ailleurs C'était connu Qu'il avait des problèmes Qu'il était addict Et justement Il essayait d'arrêter Et quand Gloria Elle a ça Elle voulait en parler De base à Maggie Sauf qu'elle avait peur Que Maggie Suppsonne Gloria De fouiller un peu Dans la maison Sauf que le truc C'est que Gloria Va dire ça à Paul Et Paul Il va en parler A son père Pour tous C'était très clair La famille meurdeux A fait disparaître Gloria Et pour vous dire Les gens étaient tellement Persuadés que c'était eux Que dans la ville On l'appelait pas La famille meurdeux Mais la famille meurdeur Qui veut dire La famille meurtrière Donc voilà que le jour De l'enterrement de Gloria Alec va dire Qu'il s'est déclaré Responsable du décès de Gloria Dans le sens où Elle s'est blessée A son lieu de travail A cause de ses chiens Et que du coup Il allait faire jouer Son assurance Pour que les enfants De Gloria N'aient pas à s'inquiéter Et qu'ils puissent Continuer leur vie Donc pour vous situer un peu On a une mort suspecte En 2015 De ce Stéphane Ensuite en 2018 On a Gloria Qui est décédée Ensuite on a Malorie Qui est décédée Et puis ensuite On a Paul et Maggie Qui sont décédés Ça fait beaucoup Pour une famille Non ? Revenons donc En juin 2021 Donc 15 jours après Le meurtre de Maggie Et Paul La police décide D'ouvrir le cas De Stéphane Smith Parce que soi-disant Ils auraient trouvé Des preuves Pendant les recherches Pour le cas De Paul et de Maggie Donc assez bizarre Et en même temps Le cabinet d'avocats Vont apprendre Que Alec Volait de l'argent Du cabinet Et il va donc Se faire virer De son propre cabinet On avance Deux mois plus tard Donc on est le 4 septembre Quand le 911 Le 911 Vont recevoir un appel Un homme appelle En disant Qu'il s'est fait Tirer dessus Pendant qu'il était Sur le bas côté Et cet homme Était qui ? Alec Meurdeur C'est lui-même Qui va appeler la police Comme je vous ai dit Il va expliquer Qu'il était en train De changer son pneu Qu'un homme va s'arrêter Pour lui proposer de l'aider Et il va soudainement Lui tirer dessus Il a fallu seulement Quelques jours Pour comprendre Ce qui est réellement passé Et que la réalité C'était Que c'était Un coup monté Il était dans une situation Tellement compliquée Entre le meurtre Il était suspecté D'avoir menti Pendant les recherches De Malorie D'avoir volé De l'argent à ses clients Qu'il a fini par Engager quelqu'un Pour le tirer dessus Pour que son assurance vie Aille à son fils Buster Ils ont donc trouvé Plusieurs virements Qui ont été faits A son ancien dealer Qui s'appelle donc Eddie Mais voilà Qu'après des recherches Donc on va apprendre Que le plan N'était pas réellement De planifier son propre Suisse Et qu'il voulait Piéger Eddie Il voulait faire croire Que Eddie Était venu Pour le tuer A lui Et que du coup Il avait tué En légitime défense Et ensuite Il voulait faire porter Le chapeau A Eddie Pour le meurtre De Paul Et Maggie Sauf que là La police Vont se dire La seule personne Qui ferait ça C'est quelqu'un Qui est coupable Si c'est pas toi Qui les a tués T'as envie Qu'on trouve Le vrai coupable Donc tout ça C'était très étrange Pourquoi ne pas trouver Le vrai coupable Mais faire porter Le chapeau A Eddie Parce que c'est toi Le coupable Et là L'enquête Va avancer La police Ils vont enfin Prendre au sérieux Donc le double homicide En question On va apprendre Que l'heure du décès Donc de Paul Et de Maggie A été aux alentours De 21h Et Alec Lui il a dit Qu'il était rentré Seulement à 22h Sauf que le truc C'est que sur les vêtements De Alec Il y avait des éclabussures De sang Lui va dire C'est parce qu'il a essayé De faire un massage cardiaque Tout ça Mais la police Va dire que dire Que les éclabussures La façon dont ça a été éclabussé Ça a indiqué clairement Qu'il était sur les lieux Autre chose Qu'on va apprendre A 20h40 Paul il a fait une vidéo Où il filmait ses chiens Parce qu'un des chiens Il faisait que aboyer Et dans cette vidéo On entend son père Qui parle derrière Et la vidéo Elle était à 20h44 Le téléphone de Paul Va être déverrouillé Pour la dernière fois A 20h49 Et le téléphone de sa mère Se met en veille 30 secondes plus tard Également Donc à 20h50 D'après les enquêteurs C'est vraiment à ce moment là Que les deux Ont cessé de vivre Le truc c'est que Les problèmes pour Alec Ne s'arrêtent pas là Revenons en ce qui concerne Gloria On va apprendre par des journalistes Que Alec avait fait des démarches Pour toucher 100-100 000 dollars De son assurance Et les verser ensuite A la famille Aux enfants de Gloria Et quand on va fouiller Dans les documents On va apprendre Qu'il a pas demandé 100-100 000 dollars Mais 4 millions de dollars Il se trouve que Même dans cette situation Il a profité Pour se remplir les poches Parce que sur ces 4 millions de dollars Il n'a pas donné Un centime A la famille de Gloria Absolument rien Il a tout gardé pour lui Ça c'est clairement Un crime C'est fraude à l'assurance Donc c'est un délit de plus Qui s'ajoute Et là Il va donc être arrêté Le 19 octobre 2021 Il y a eu donc lieu Le premier procès Où il avait demandé De sortir sous caution Et ça lui a été refusé Et je pense que c'est là La première fois Qu'il a compris Que la justice N'allait plus dans son sens Comme d'habitude Puisque toute sa vie Il a eu l'habitude De tout faire supprimer Tout faire oublier Et là on avance Donc à 2023 En mars Le procès Il touche enfin Sa fin Après 5 semaines Pour vous faire Un énorme résumé De tout ce qu'on a appris Tout d'abord Alec A la barre Il va reconnaître Avoir menti Et dissimulé Sa présence Au chenil Donc l'endroit Où sa femme Et son fils Ont été retrouvés Il va dire Qu'il était dans un état D'hallucination A cause de son addiction Et il va dire Qu'à cette époque Il dépensait 60 000 dollars Par semaine Il va dire aussi Que s'il n'a pas coopéré Avec les enquêteurs C'est qu'il ne leur faisait Pas confiance Et il va regarder Droit dans les yeux Les jurys En question Et il va dire Je ne les ai pas tués Je n'ai pas tué Maggie et Paul Je n'aurais jamais pu Leur faire du mal Il va proposer Une version alternative Donc aux 12 jurys En question En disant Que c'était Une vengeance Personnelle Envers sa famille A cause de ce qui S'est passé Avec Malorie Bien sûr Ils ne vont pas du tout Croire ça Parce que Quand ça s'est passé La première personne A être soupçonnée A été Anthony Le copain de Malorie Parce qu'il en voulait Énormément à Paul Et il avait un alibi En carton Et tout le monde Avait un alibi En question Donc c'était Personne de ce groupe Et puis je ne pense pas Que des ados J'allais dire Je ne pense pas Que des ados Auraient fait un double homicide Mais maintenant On voit un peu de tout Mais en tout cas Cette piste Les jurys N'y ont pas du tout cru Alec va dire Que leur famille Recevait constamment Des menaces Il y a Buster Qui va aussi témoigner Et il va dire Que son père A toujours été Un père très aimant Très attentionné Et qu'il n'a jamais Été violent L'avocat L'avocat d'Alec L'avocat d'Alec Va répéter Une fois de plus Quelque chose Qui est vrai C'est qu'il n'y avait Aucune preuve Matérielle Contre Alec Ni une réelle raison Du pourquoi Alec aurait fait ça Il va dire exactement Les armes du meurtre N'ont jamais été retrouvées Et là on fait un petit rappel A la vidéo du youtubeur Avec son drone Qui filmait Des gens Dans la famille En train d'évacuer Plusieurs armes Il va aussi parler De l'argent En ce qui concerne Gloria Il va reconnaître Avoir détourné Des millions de dollars Versé par une compagnie D'assurance Je hais le fait D'avoir agi ainsi Je suis embarrassée Par ça J'ai embarrassé Mon fils J'ai embarrassé Ma famille Mais je ne peux pas dire Que je ne l'ai pas fait Le 2 mars 2023 Le jury va entamer Les délibérations Le veredict Va être rendu Trois heures plus tard Et Alec Va être reconnu Coupable Du double meurtre De Maggie Et Paul Et franchement J'étais choquée Parce qu'une fois de plus Il n'y avait pas de Réelle preuve Ils n'ont pas trouvé D'arme De motifs De raison Du pourquoi il a fait La seule vraie preuve Qu'ils avaient C'était le fait Qu'il était à l'endroit En question Puisqu'on entendait sa voix Les éclaboussures de sang Mais je ne pensais pas Qu'il serait reconnu coupable Même si je pense Qu'il est impliqué Attention Mais ça m'a vraiment Étonnée Le procureur Il va dire une phrase Que ceci soit un avertissement Peu importe qui vous êtes Si vous enfreignez la loi La vérité éclatera Et vous serez tous traduits En justice Le 3 mars Alec va être puni D'un maximum De deux peines A perpétuité Consécutives Pour les meurtres Il a malgré tout Continué à clamer son innocence Et dire qu'il n'avait pas fait ça Le 9 mars Alec va donc déposer Un appel De sa double condamnation Pour me Ce qui est certain C'est qu'il est très loin D'être tiré d'affaire Parce que c'est toujours pas fini Il fait face A des dizaines d'autres charges Principalement des crimes financiers Fraude à l'assurance Et c'est même prévu Une deuxième série Mais cette fois-ci Pas sur Netflix Mais sur Hulu Donc où on en sera Peut-être sûrement plus C'est ainsi que je finis Cette JVDT J'attends vos avis dans les commentaires La question principale c'est Est-ce que vous pensez Que Alec est coupable De ce double meurtre Ou pas J'espère que cette JVDT Vous aura quand même plus Je vous conseille Le documentaire Netflix Même si ma JVDT Était quand même Super complète Surtout que je vous ai parlé Du procès Et la série Netflix non Mais le documentaire C'est très intéressant D'avoir les témoignages On a Morgane qui parle On a Miley On a Anthony On a Connor On a la famille des parents Donc franchement C'est super intéressant Je fais plein de bisous Bisous Ciao